Bonsoir et bienvenue sur TV7 pour ces deux heures d'info avec encore une fois un programme qui sera riche et varié. La preuve d'en opinion, on tient tout à l'heure, il sera question d'un phénomène bien connu, la désertification progressive des centres-villes, notamment dans les petites et moyennes communes qui ont du mal à lutter contre les zones commerciales qui, elles, s'installent en périphérie. La partie est-elle perdue ? Nous verrons cela dans Opinion avec Jefferson et ses invités, à savoir le directeur de la promenade Sainte-Catherine-Anneau-Terrasso, Terre de Guyenne ou encore un ancien élu. Allez, autre question, connaissez-vous la légende des trois vagues ? Eh bien, vous en saurez davantage samedi, puisque TV7 vous propose une soirée consacrée au Pays Basque. C'est là qu'est né ce compte, donc, des trois vagues. Et c'est le fil conducteur de cette émission spéciale, avec notamment un documentaire à ne pas manquer. Explication plus complète, ce sera dans un instant. Et puis bien sûr, comme tous les vendredis, vous avez rendez-vous avec Sandrine Mancipos et l'hebdo vidéo pour faire le tour des initiatives de la semaine en Nouvelle-Aquitaine, comme par exemple la lutte contre les déserts médicaux ou encore la rencontre avec un agriculteur spécifique, puisqu'il est aussi boulanger. Allez, tout de suite, les titres de votre journal. Un signal fort, c'était ce que titrait ce matin votre quotidien sud-ouest. C'est après la mobilisation de ce jeudi contre la réforme des retraites. Plus de 160 000 manifestants en Nouvelle-Aquitaine, environ 1 million partout en France. Une première journée qui en appelle d'autres pour les syndicats qui maintiennent la pression. Nous ferons le point des mouvements sociaux pour ce week-end et pour le début de la semaine prochaine avec de nouvelles manifestations. Pas plus tard que demain. Ça se précise du côté des futures élections municipales à Bordeaux. Le candidat Nicolas Florian lance sa campagne officielle ce samedi. Pierre Hormick, lui, le candidat écologie Les Verts, continue de négocier avec le Parti Socialiste. Un accord ne semble pas loin. Pierre Hormick, qui vous l'entendrez, ne ferme pas non plus la porte à Vincent Feltès. Et puis, ça sent la poudre. Ce week-end, du côté des Girondins de Bordeaux, les Mariners Blancs se déplacent à Marseille ce dimanche, le troisième chez le second de la L1. Vous le voyez, beaucoup d'événements aussi en coulisses, notamment au sein de la direction en conflit avec les supporters. Laurent Caussiani, vous l'entendrez, espère qu'une solution va être rapidement trouvée. Les joueurs ont besoin des supporters, il dira dans un instant. Un coup d'œil sur les prévisions météo pour votre week-end. Ne pas oublier le parapluie avec un temps maussade. Tout au long de ce week-end samedi, pas mal de nuages. Et dimanche également, beaucoup de nuages, avec quelques précipitations des températures aux alentours de 12 à 13 degrés. Ainsi donc, après la grosse journée de mobilisation hier contre la réforme des retraites qui a vu défiler dans les rues de Bordeaux entre 25 000 personnes d'après la police et 50 000 personnes d'après les organisateurs de cette manifestation, nous faisons le point avec vous Dominique Parmentier parce que visiblement, les syndicats ont l'intention de maintenir la pression et ça va se faire de façon tout à fait concrète avec des mouvements et donc les perturbations qui vont y avec forcément. Effectivement, il faut s'attendre à de grosses nouvelles perturbations puisque l'intersyndicale CGT, FO Solidaires, FSU et quatre organisations de jeunesse ont appelé aujourd'hui au niveau national à une nouvelle journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. Ce sera mardi prochain, le 10 décembre avec a priori bien sûr une manifestation à Bordeaux. L'intersyndicale était d'ailleurs réunie cet après-midi en Assemblée Générale et de son côté, la CGT appelle aussi à une autre manifestation ce samedi à 14h, place de la Bourse contre dit-elle le chômage et la précarité. Des perturbations, Bastien, il y en aura donc de nouveau dans les transports et d'ici mardi au moins à la SNCF puisque les cheminots étaient en grève aujourd'hui encore et ont reconduit le mouvement jusqu'à lundi inclus notamment en Nouvelle-Aquitaine. Le trafic restera donc extrêmement perturbé. Ce week-end, nous allons le voir demain. Aucun TER ne circulera. Vingt-carts assureront une substitution de cette circulation. Seulement trois allers-retours en TGV vers Paris, un en Ouigo ainsi qu'un Paris-Toulouse et aucun intercité. Et bien dimanche, c'est quasiment la même chose avec un peu plus de cars en circulation à la place des TER. Et lundi, bien ce ne sera sûrement pas mieux. Et le trafic aérien également reste touché. Il y avait 20% de vols annulés aujourd'hui à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et 30% annoncés pour demain en France. Un mouvement qui risque lui aussi de se prolonger. Voilà pour un premier point complet. Mais on va attaquer maintenant ce qui risque de se passer en début de semaine prochaine avec des perturbations à prévoir également dans les écoles dès mardi. Alors, dès mardi, oui, effectivement, même si certains enseignants, 6% dans l'Académie de Bordeaux, ont reconduit la grève et ce jusqu'à lundi. À Bordeaux, même quatre écoles ont été touchées, mais pas fermées. Quelques dizaines dans le Médoc. Au total, une centaine ont été impactées en Gironde. Et certains collèges et lycées, comme celui de Pessac, ont été bloqués ce vendredi. Mais les syndicats enseignants, notamment CGT Éducation, FO et FSU, rejoignent effectivement le mouvement mardi et appellent les enseignants du primaire à fermer de nouveau massivement les écoles, disent-ils, comme ce fut le cas hier à Bordeaux. Du côté des universités, l'université de Bordeaux-Montagne est également bloquée depuis hier. Et donc aujourd'hui encore, la présidente a prévenu les étudiants que tous les enseignements étaient suspendus. Pas de cours non plus aujourd'hui sur le site de La Victoire. Reste à savoir comment les choses vont évoluer. Alors ça, c'est pour la mobilisation contre la réforme des retraites. Mais demain, ce sont les routiers qui risquent bien de bloquer les autoroutes. Alors en effet, et pas pour les mêmes raisons, vous l'avez dit, l'OTRE, l'Organisation professionnelle des transports routiers, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, qui prévoit 15 opérations de blocage en France, dont deux dans le sud-ouest. Ils protestent contre la hausse de leurs taxes gasoiles. Un millier de véhicules seront mobilisés en France pour organiser des barrages filtrants entre 9h et 17h. Dans la région, cela se passera d'une part au croisement des autoroutes A62 et A65 au niveau de Langon dans les deux sens et d'autre part sur l'A63 entre Bordeaux et Bayonne au niveau de l'air de l'océan. Et l'OTRE prévoit de bloquer seulement, dit-elle, les véhicules étrangers en transit, mais pas les voitures qui seront forcément ralenties. Voilà. D'autres manifestations à prévoir ce week-end ? Des Gilets jaunes samedi peut-être ? Alors, en dehors, effectivement, de la manifestation de la CGT, demain, pas d'appel à manifester du côté des Gilets jaunes sur les réseaux sociaux. Mais ce matin, ils ont perturbé le trafic à Sestas au niveau de l'échangeur 24 de la 63. Ils avaient passé la nuit sur le rond-point décathlon et ils ont fini par être délogés. Alors, il faut savoir que depuis septembre, un arrêté préfectoral interdit de nouveau toute manifestation au rassemblement dans le centre-ville de Bordeaux chaque samedi. Eh bien, cet arrêté s'appliquera également dimanche pour la marche prévue pour le climat. Greenpeace, action non-violente COP21. Et le collectif, il est encore temps, entre autres organisateurs de cette marche, prévoyait en effet de défiler depuis les quais jusqu'à la place Péberland dans le cadre de cette journée mondiale du climat qui coïncide cette année avec la COP25 à Madrid. Eh bien, du coup, ils ont décidé, et à contre-coeur, d'organiser un sitting au niveau du miroir d'eau à partir de 14h30 au lieu, disent-ils, d'une marche familiale festive et ludique. Pour Greenpeace, eh bien, c'est le droit de manifester qui est mis à mal par la préfecture Gérande. Visiblement, vous avez eu effectivement les représentants de Greenpeace au téléphone. Ils ne sont pas contents du tout. Exactement. Ils ont même assez en colère. Le droit de manifester est en danger. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce point très complet. On résume rapidement. Une nouvelle manifestation de la CGT, Place de la Bourse, à partir de 14h ce samedi. Des bocages également sur les autoroutes organisées par les professionnels des transports, l'OTRE, notamment sur l'A62 et l'A65 au niveau de Langon. Et puis, donc, ce sit-in dans le cadre de la marche pour la défense du climat. Ce sera dimanche à 14h30. Et donc, pas mal de mouvements sociaux également à partir de la semaine prochaine. Toujours cette fois pour la réforme des retraites. Donc, on a bien compris les mouvements sociaux. On n'a pas fini d'en parler. Merci de nous avoir fait le tour avec vous, Dominique. Et puis, justement, puisqu'on parle du gasoil, il y a eu quelques ventes paniques, notamment du côté de Nantes en début de semaine. Il y a un communiqué de Bison Futé qui dit que le stock de carburant est bon. L'approvisionnement continue, se déroule normalement dans les stations-service. Autrement dit, d'après Bison Futé, inutile de vous ruer dans les stations-service pour faire le plein, si vous avez l'intention de circuler durant le week-end. Par ailleurs, il y a eu, et vous y étiez, Dominique, quelques incidents à la fin de la manifestation d'hier à Bordeaux du côté de la place des Quinconces. Quelques échauffourées qui ont duré quelques minutes entre quelques manifestants. Et l'effort de l'ordre, quelques... Allez. Une heure. Une heure. Vous y étiez, donc vous pouvez le dire. Vous voyez ces images. Il y a eu quelques jets de pierres d'un côté et puis également des réactions de la crymogène du côté des CRS. Eh bien, sachez-le, au terme de ces incidents, somme toute mineure par rapport à ce qu'on a connu ces derniers mois, notamment dans le cadre de la manifestation des Gilets jaunes, il y a eu 31 interpellations au terme de ces incidents. Et sur ces 31 interpellations, 31 personnes ont été placées en garde à vue. Voilà pour ce point complet sur les mouvements sociaux multiples et variés. Parlons maintenant politique avec Nicolas Florian. Pour commencer, le candidat à la mairie de Bordeaux, donc à sa propre succession, lance officiellement sa campagne pour les prochaines élections de mars prochain. Il organise ce samedi toute une grande opération qui s'appelle « Nos quartiers ont des idées » avec de nombreux ateliers de réflexion organisés dans différents quartiers de la ville, donc toute la journée, samedi. Et puis un autre candidat, Pierre Huromique, est lui toujours en négociation pour la constitution de sa liste. La moitié est réservée aux représentants de la société civile et l'autre, la moitié est réservée cette fois à des femmes et hommes politiques plus aguerris, on va dire. Eh bien, c'est dans ce cadre-là, justement, que le candidat Europe Écologie-Les Verts est en pleine négociation avec le Parti Socialiste. Négociation qui serait, semble-t-il, sur le point d'aboutir. En tout cas, elle continue, elle progresse bien. C'est ce qu'a confirmé Pierre Huromique hier, dans l'émission Sautolc, avec Xavier Sauta. Écoutez, regardez. Je confirme. Bon, alors, je confirme. Et pour Emmanuel Agent, je suppose. Et pour moi, c'est certain. Il faut dire qu'il y a beaucoup de temps qui se passe. Il faut dire, dans ma détermination, il y a aussi une détermination pour la méthode. Depuis le début, j'ai indiqué que notre liste serait composée d'une façon particulière. C'est-à-dire, la moitié de la liste est consacrée à ce que nous appelons des primordiales en politique. Et ce n'est que notre moitié qui est ouverte à des gens qui ont plus d'expérience et qui sont plus ou moins inscrits dans le paysage politique local. Tout ça réclame beaucoup de méthodes. Parce qu'effectivement, sur ce deuxième quota, il n'y a pas énormément de place. Et moi, depuis le début, je dis, vous savez, l'urgence écologique réclame un dépassement des partis. Moi, je ne veux pas d'accord partisan. Je l'ai toujours dit. Vous pouvez trouver des vieux extraits de mes interventions dans lesquelles j'ai dit, il n'y aura pas de discussion partisane. On a changé d'époque. Donc tout cela rend la chose assez difficile. Et je pense qu'il ne serait pas bien de signer un accord improvisé sur le coin d'une table en disant, voilà, on se distribue les places. Ce n'est pas un simple accord électoral qu'on négocie. On est persuadé qu'on va vraisemblablement être appelé à gouverner cette ville pendant six ans. Mais pendant six ans, ça suppose quand même des accords, y compris sur ce qu'on fera. Donc vous me dites, aujourd'hui, les négociations aboutiront. Oui, moi, je suis aussi optimiste que je l'étais au mois de mars dernier. Je suis aussi optimiste depuis qu'on avançait. Ce qui aurait été dramatique, c'est que, comme vous me disiez aujourd'hui, certains ont claqué la porte parce qu'ils trouvent que vous voulez malmener, etc. Ce n'est pas du tout le cas. En revanche, vous avez ouvert une porte, Pierre-Hurmi, qu'on l'a vue, on va revenir sur vos idées. Vous avez ouvert une porte à Vincent Faltès. Il y a quelques temps, vous disiez, il est dans son couloir, qu'il y reste. Et là, vous avez déclaré, lors de votre point presse, il y a des portes dans les couloirs. Qu'est-ce qui se passe ? Vous ouvrez les bras ? Je dis dans le couloir. C'est vrai que jusqu'à présent, je l'entendais beaucoup dire qu'il était dans son couloir. Il le dit beaucoup moins. Il le dit beaucoup moins. Je le sens beaucoup plus enclin à discuter. Vous pouvez vous réconcilier. Vous n'avez jamais été vraiment fâché. Voilà donc cette émission Sautolk avec Pierre-Hurmi. Qu'avoir et à revoir sur le site tv7.com. Voilà longtemps que nous n'avions pas connu une situation pareille. Le match Marseille-Bordeaux sans bon. Le traditionnel match entre frères ennemis. Les Mariners Blancs, troisième de la L. Vous allez le voir, se déplace en effet chez le Dauphin actuel du Paris Saint-Germain. Entre mardi, autrement dit, Marseille. Un match en jeu, vous l'avez compris, même si ce n'est pas essentiel pour Laurent Koscienny. Il était ce matin en conférence de presse d'avant-match. Koscienny espère bien quand même que l'équipe va concrétiser son bon match et son bon résultat à domicile. Souvenez-vous, 6-0 face à Nîmes. Le classement, il est anecdotique. Vous savez, c'est tellement serré que si on perd à Marseille et que nos concurrents gagnent, ils nous passent tous devant. Donc on peut se retrouver neuvième. Donc non, je pense que le plus important pour nous, c'est la consistance de nos matchs. Ce qu'on est capable de produire pendant 90 minutes. Après, bien sûr, on est jugé sur nos résultats. Et c'est ce qui nous permet de garder cette confiance et cette dynamique dans le groupe. Donc voilà, notre travail, c'est surtout ça, de mettre en place tout ce qu'on peut faire au quotidien et d'avoir les meilleurs résultats. On pense que nos résultats passeront par des prestations comme on a pu le faire, comme contre Nîmes. Et voilà, garder cette confiance, cette dynamique. Et après, on verra sur la fin de saison où on peut se situer et si on a des choses à jouer. Voilà donc pour ce match OM-Girondin de Bordeaux qui promet un match à suivre dimanche soir. Et puis, voyant en ce moment, il n'est pas question que de football. La situation, vous le savez, est tendue depuis plusieurs semaines maintenant entre supporters et direction. Le virage sud a d'ailleurs été suspendu pour les prochaines rencontres du Matmut après les incidents du week-end dernier. Florian Brunet, le porte-parole des Mariners Blancs, a pu d'ailleurs réagir à cette sanction. C'était hier soir dans le journal de TV7. Les joueurs, eux, bien, se sentent un peu pris entre le marteau et l'enclume. Ils espèrent bien en tout cas qu'une solution va être rapidement trouvée. Ils ont besoin de leurs supporters. Écoutez. On a un groupe soudé, solidaire, où très peu de choses peuvent nous atteindre. Après, ce n'est jamais facile d'avoir une situation comme ça entre un conflit de votre direction et vos supporters. Nous, on est au milieu de tout ça. Après, on aimerait bien sûr que ça se règle au plus vite parce que d'un côté, on a notre employeur et de l'autre côté, on a nos supporters qui mettent une ambiance incroyable dans notre stade et qui peuvent nous permettre d'obtenir des résultats pendant un match. Donc, on a besoin des deux. À nous de trouver la meilleure solution pour que tout le monde soit content. En tout cas, nous, on essaye de montrer un beau visage de l'équipe sur le terrain et je pense qu'on le fait. Voilà le résultat du match. OEM Girondin de Bordeaux, on en parlera, pourquoi pas, dans ce sportif ce lundi puisque j'aurai le plaisir de recevoir Pascal Olmeta qui pourra avec nous revenir sur cette rencontre. Parlons rugby maintenant. Avec ce vendredi, une rencontre de l'UBB face à Agen. En match européen, retour sur cette rencontre dans Top Ruguay avec Mathieu Lazovo, toujours ce lundi. Allez, qu'allez-vous faire durant le week-end ? Eh bien, peut-être, allez-vous préparer le réveillon et les fêtes de Noël ? Eh bien, justement, c'est l'occasion à rêver d'aller faire un tour du côté du marché Noël, aller de Tourny à Bordeaux. En tout cas, c'est là, visiblement, que se trouve Benjamin Bardel pour SoCity tout à l'heure, n'est-ce pas ? Oui, bonsoir. Eh bien, ça y est, en effet, c'est parti. Le marché de Noël, ici, aux allées de Tourny, a ouvert ses portes il y a quelques jours. Et tous les jours, tous les soirs, et ce week-end, il y aura du monde. Pourquoi il y aura du monde ? On a interviewé plein de gens pour préparer cette émission. Et figurez-vous que ce week-end, les 8 et 9 décembre, c'est le week-end le plus important pour les commerçants, pour le vendeur de sapins, puisque c'est le week-end où le plus de gens viennent et un week-end où les gens préparent vraiment les fêtes. Alors, bien sûr, il y a le Père Noël qui rencontre les enfants. Alors, pourquoi cet espace, il est encore symbolique et important ? Parce que, regardez à ma droite, sur cette cheminée, le Père Noël reçoit beaucoup de cadeaux des enfants avant de lui en donner, parce que les enfants viennent promettre, par exemple, d'arrêter la tétine ou d'aller au pot et d'arrêter les couches. Mais ils viennent vraiment apporter leurs promesses et, évidemment, leur liste. Alors, ici, ce sont 150 chalets, des animations, tout au long de l'année. Et puis, un chalet aussi associatif, avec des associations qui se partageront ce chalet au profit, par exemple, d'un orphelinat qui va se construire en Afrique. On va vous raconter tout ça ce soir. Merci beaucoup, Benjamin. On vous retrouve tout à l'heure dans Society, donc depuis le marché de Noël. Et puis, restez avec nous. Dans un instant, vous saurez tout sur la belle soirée qui vous attend samedi sur TV7 spécial Pays Basque. Sous-titrage Société Radio-Canada